Ouh là là j'adore ce genre de vidéo, j'espère que vous allez bien, bienvenue, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que dans cette vidéo il va y avoir plein de choses, on va d'abord faire un petit haul je vais vous montrer un petit peu ce que je me suis acheté ces derniers temps il va y avoir du make-up, il va y avoir de la mode, un peu de soin aussi hein, comme d'hab un petit try-on, ce que je vais vous montrer, ce que j'ai acheté en termes de fringues, sur moi bien sûr et on va finir en beauté par un petit concours pour célébrer les 1500 abonnés sur la chaîne merci, merci d'ailleurs à tous ceux, toutes celles qui se sont abonnées il n'y a pas longtemps si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez le faire maintenant en cliquant sur le petit bouton rouge, s'abonner la petite communauté grandit, j'en suis tellement touchée que, voilà, je voulais vous remercier encore une fois à ma manière on verra ça à la fin, je vous gâterai en fin de vidéo, mais avant ça, je vais vous montrer comment moi je me suis gâtée un petit peu aussi et on commence par le make-up, make-up d'abord, je suis repassée chez Nocibé, c'est un petit sac, j'ai été raisonnable en fait, j'y suis allée pour un seul produit, et puis évidemment je me suis retrouvée avec 4-5 produits, bien sûr juste, j'ai oublié de vous dire un truc, pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis en plein déménagement donc, il y a des cartons partout, 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 veuillez m'excuser pour le décor qui est pas folichon, mais ce sera bientôt fini, bientôt j'aurai un tout nouveau décor donc ouais, je vous disais, je suis allée chez Nocibé, je voulais m'acheter un produit, enfin un, deux produits, vous allez comprendre d'abord, je voulais me racheter une huile confort lèvres de chez Clarins, je vous avais montré dans un de mes derniers hauls je m'étais acheté celle-ci, qui était la teinte Red Berry, et je suis tombée amoureuse de ce truc-là c'est divin, que ce soit au niveau de la texture, de l'odeur, de l'hydratation des lèvres et tout enfin, gros coup de coeur pour ce produit, en plus la collection est magnifique, il y en a de toutes les couleurs il y en a des bleus, des verts, des oranges, des jaunes, même je veux dire, visuellement, c'est trop beau comme objet donc moi je me suis pris une deuxième teinte, et en fait j'ai pris la teinte et la senteur miel donc les packagings, ils sont comme ça, Clarins, classique, et donc celle au miel, elle est comme ça, jaune franchement, trop trop belle du coup, ça m'en fait deux, la teinte numéro 3 que j'avais, et maintenant la teinte numéro 1 regardez comme c'est beau j'ai bien envie de me mettre à faire la collection de ces petites huiles Clarins, parce qu'au-delà d'être magnifiques je vous dis, elles sont super efficaces, c'est du bonheur à utiliser sur les lèvres j'en mets le matin, le soir, avant de me coucher, j'en mets tout le temps, même sur un petit rouge à lèvres ça fait gloss et tout, c'est merveilleux n'hésitez pas à les tester, si vous avez en plus des petits soucis de lèvres desséchées ou un peu gercées, déshydratées ça fonctionne très très bien donc voilà, je voulais me racheter ça et je cherchais également un highlighter en stick parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'utilise vachement de produits crème j'aime bien quand il fait chaud et tout, comme ça, notamment les blushs et j'avais envie de tester un nouvel highlighter stick donc je suis allée chez MAC, ils n'avaient pas vraiment ce que je voulais enfin, ça ne me convenait pas je suis allée chez Nocibé et le problème, c'est que comme il y a encore les mesures suite au coronavirus je ne pouvais pas swatcher, je ne pouvais pas toucher les textures et tout donc c'était un peu galère j'ai regardé les Guerlain, j'ai regardé les Lancome, Chanel, Dior enfin, il y en avait beaucoup mais bon, c'était quand même 40-50 euros le stick et à ce prix-là, j'avais besoin de pouvoir toucher donc je me suis dit, tant pis, tu vas attendre un peu et en attendant, j'ai pris un stick Nocibé qui était beaucoup moins cher du coup, celui-là, il était à 12 euros il y a 3 teintes dans cette gamme donc il n'est pas encore ouvert je pense que je l'ouvrirai avec vous je testerai en vidéo, en crash test ou un truc comme ça et voilà, moi j'ai pris cette teinte-là qui est sur le bouchon en fait, c'est la plus foncée des 3 j'essaierai si je peux de vous mettre les photos dans la vidéo il y a une teinte vraiment très très claire un peu rosée, donc ça, moi ça ne me va pas il y a une teinte intermédiaire un peu dorée et celle-ci qui est la plus foncée est plus bronze donc voilà, j'ai préféré prendre la bronze il s'appelle Chic & Shine donc stick en lumineur crème et voilà, j'avais envie d'un highlighter stick donc je me suis fait plaisir avec ça et 12 euros, franchement, c'était pas très cher et puis, en tête de gondole, là, comme on dit il y avait des petits soldes alors je sais que ce n'est pas encore les soldes mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des promotions un peu partout, tout le temps et chez Nocibé, ils faisaient des sortes de déstockage donc voilà, n'hésitez pas à aller voir donc j'ai pris une poudre bronzante, une poudre soleil de chez Nocibé qui s'appelle la Do You Do You qui est comme ça en fait, c'est un bronzer un peu shiny, quoi avec un peu de particules de lumière un bronzer highlighter et je sais pas, j'ai trouvé la teinte vraiment super sympa c'était à 50% donc j'ai pris ça il y avait des blushs en promo aussi qui étaient pas chers, qui étaient à 6 euros donc j'en ai pris un au début, je voulais en prendre deux je me suis dit, non, non, tu n'en prends qu'un seul tu verras ce que ça donne déjà et j'ai pris la teinte numéro 2 Rosa Carolina qui est comme ça et alors, c'est dommage parce que là je sais pas pourquoi à la caméra, il paraît rose alors qu'il est rose effectivement Rosa Carolina mais il tire vraiment vers le corail et on n'arrive pas bien bien à le voir je testerai avec vous en vidéo comme ça on verra bien bien la teinte ensemble et il y avait des petites promos de... comment on dit ? d'ombre à paupières liquide, vous savez qui étaient je crois 5-6 euros pareil, enfin vraiment pas cher donc j'en ai pris deux j'ai pris une teinte marron foncé et une teinte un petit peu beige beige lumière ils se présentent comme ça voilà, c'est des ombres à paupières en stick, hein, classique donc j'ouvre rien je pense que je ferai une vidéo spéciale avec toutes ces nouveautés mais voilà, chez Nocibe quelques petits achats make-up comme ça en fait c'est suite au confinement ils font pas mal de déstockage avant d'accueillir la nouvelle collection donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil parce qu'il y a vraiment des petites choses très sympas comme très souvent chez Nocibe et pas cher en ce moment bon, l'huile de chez Clarence par contre elle était pas en promo mais c'est pas grave celle-ci je la voulais quand même parce que gros coup de coeur j'ai acheté récemment aussi deux produits soins et d'ailleurs le premier que je vais vous montrer je l'ai déjà utilisé c'est un énorme coup de coeur aussi franchement ce produit c'est devenu mon meilleur ami je vous jure c'est devenu le meilleur ami de ma peau je le trouve extraordinaire pas très cher je l'ai payé 12,95 euros c'est une gelée nettoyante purifiante donc de chez Caudalie qui se présente comme ça alors c'est pas un démaquillant c'est vraiment juste un nettoyant mais en fait il est à l'acide salicylique qui est naturel et à l'intérieur il y a aussi un complexe d'huile essentielle 100% bio et purifiant donc moi je l'ai acheté surtout pour ça parce que des lotions avec des BHA, DHA, etc j'en ai déjà donc je préférais prendre une gelée vraiment pour bien nettoyer la peau et pour tout vous dire je l'ai acheté sans grande conviction enfin je sais pas je l'ai acheté comme ça et quand je l'ai utilisé alors là ça fait quoi 4-5 fois que j'utilise et j'adore ce produit je vous ai même pas dit il s'appelle Vinopur c'est la gamme Vinopur et il fait une peau mais alors assez incroyable en fait c'est surtout l'efficacité qui m'a bluffée parce que au niveau de la texture c'est assez basique assez classique en fait c'est comme un petit gel une gelée ouais transparente qui voilà quand vous massez comme ça se transforme en petite comme une petite mousse blanche en fait qu'après vous rincez à l'eau donc la texture voilà pas de surprise l'odeur je vais pas vous dire que j'adore ça sent comment dire ça sent le frais quoi ça sent les huiles essentielles on sent que c'est très naturel quoi c'est pas une odeur toute douce voilà conçue épensée chimiquement non c'est nature quoi j'ai senti meilleure odeur je veux dire mais c'est pas désagréable mais par contre l'efficacité ouais je suis bluffée moi je l'applique que le soir ils disent de l'appliquer matin et soir sur le packaging mais quand j'applique ça là depuis 4-5 soirs je sais pas j'ai l'impression qu'après ma peau elle est toute je cherche le bon mot dynamisée je sais pas si vous voyez elle est on a des petits un petit effet jou un petit peu rouge comme si on avait bonne mine je sais pas non seulement je la sens super propre ouais nettoyée purifiée et je la trouve belle quoi alors je pense que c'est l'acide salicylique et les huiles essentielles qu'il y a à l'intérieur mais très très belle surprise pour 12 euros c'est quand même un énorme pot on a 150 ml à l'intérieur donc je veux dire il y a de quoi faire et voilà je n'en avais pas entendu parler Caudalie la gelée Vino Pur très très belle surprise gros coup de coeur pour ma peau et j'en ai profité pour prendre un petit savon noir alors un savon noir qui est gommant exfoliant visage et corps mais surtout surtout qui est au rassoul et au laurier alors il se présente comme ça c'est très très naturel alors c'est pas 100% bio mais voilà c'est naturel sans parfum sans sulfate etc et le laurier et le rassoul je sais pas si vous le savez sont vraiment deux ingrédients de la nature qui sont absolument merveilleux pour venir détoxifier purifier je crois que ces deux là je vous en ai pas parlé dans mes vidéos skin care récentes il faut absolument que je vous en parle de toute façon je vais vous faire d'autres vidéos skin care parce que vous avez été très nombreuses à me demander des compléments suite à mes dernières vidéos et ça faut que je vous en parle parce que j'ai déjà utilisé ce type de produit le rassoul combiné au laurier c'est une pépite pour la peau moi je vais surtout l'utiliser pour le visage mais ça va tout aussi bien pour le corps donc je vous en reparlerai dans une vidéo skin care assez prochainement parce que cette marque là par contre j'ai jamais essayé ensuite deux trois petites choses avant de passer à la mode je me suis repris un soin capillaire mon soin capillaire favori de tous les temps c'est la gamme que je préfère je vous en ai parlé je sais pas combien de fois aussi dans des vidéos produits terminés notamment c'est la marque L'Oréal et c'est surtout la gamme série expert et encore plus précisément la gamme Inforcé ou Inforcer je sais jamais comment on dit de série expert en fait c'est les packagings qui sont comme ça orange enfin corail assez clair chaque gamme a sa couleur et celle-ci la orange pour moi c'est la meilleure elle est spécialisée pour la chute des cheveux pour renforcer les cheveux donc c'est un soin qui est vraiment anti-casse et qui en plus est lissant qui sent super bon je l'ai acheté la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur parce que je crois que ça s'achète que chez les coiffeurs ou peut-être sur les sites directement mais pas en magasin en tout cas donc voilà je me suis repris ça j'avais encore du shampoing donc j'ai pris que le soin mais si vous cherchez vraiment un bon soin capillaire je vous conseille vraiment vraiment cette gamme je vous mettrai dans la barre d'infos les détails si vous voulez chez Adopt je suis passée chez Adopt j'ai été très 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 raisonnable chez Adopt je n'ai pas craqué pour des bijoux je me suis juste repris un petit pinceau Kabuki qui est là dedans c'est ce petit pinceau je crois que je vous l'avais déjà montré mais en fait j'ai perdu le mien et je voulais absolument m'en racheter j'aime trop ces petits pinceaux Kabuki de chez Adopt déjà ils sont tout petits regardez par rapport à la taille de ma main je veux dire ils sont vraiment mini on a la petite boîte avec qui fait que dans le sac à main ils ne peuvent pas se salir etc etc je veux dire le pinceau il est protégé pour faire des petites retouches dans la journée de poudre ou autre c'est nickel et surtout j'attends que la moto ait fini de passer derrière le pinceau est top il est comme ça tout doux moi j'adore je vous ai déjà parlé d'Adopt et notamment depuis quelques mois ils se sont mis à faire du maquillage d'une qualité supérieure je trouve par rapport à ce qu'ils faisaient avant et notamment des pinceaux leur nouvelle gamme de pinceaux qui est comme celle-ci vraiment blanc dégradé de noir est super et pas très cher donc moi j'en ai quelques-uns mais celui-là c'est mon préféré de tous le Kabuki parce que voilà il est tout le temps dans mon sac à main je ne sais pas où est passé l'autre je pense que c'est mes filles qui ont dû me le perdre ou me le piquer ou je ne sais pas quoi mais en tout cas voilà j'adore ce petit pinceau tout doux qui est dans son petit étui comme ceci et qui va retourner dans mon sac d'ailleurs et puis dernière chose avant la mode j'étais en train de faire les courses chez Carrefour voilà et je tombe tout au fond du rayon sur un truc complètement planqué il y avait des lots comme ça de trousses à 5 euros les 3 trousses donc j'ai pris quoi regardez j'aime trop c'est comme ça plexi doré tout ce que j'aime on a la grande en fait il n'y a que la grande oh on me voit à travers il n'y a que la grande qui est en plexi comme ça et après il y a deux petites c'est un peu je ne sais pas si vous voyez c'est un peu tressé genre doré franchement pour 5 euros les 3 j'ai pris donc c'est en ce moment chez Carrefour si ça vous dit c'est la marque Accessories et donc moi j'ai pris le duo enfin les couleurs rose et doré mais je crois qu'il y a une gamme qui est grise et doré et une gamme beige et doré il me semble juste avant ça j'étais chez MAC Nocibe et tout je voyais les trousses genre à 15 euros la trousse et je tombe sur ça chez Carrefour 5 euros 5,85 les 3 trousses donc voilà n'hésitez pas à aller voir si elles vous plaisent comme ça si vous faites les courses à Carrefour profitez-en en même temps deuxième partie de la vidéo on passe à la mode j'ai quelques petits bons plans pour vous quand je dis bons plans c'est des petites pièces vraiment stylées et pas chères du tout j'ai évité les achats mode ces derniers mois que ce soit chaussures vêtements bijoux et tout parce que bon on peut pas tout acheter en même temps et là j'ai reçu une petite pub dans ma boîte aux lettres c'était Gémeaux alors je sais que Gémeaux c'est pas très tendance quand on dit comme ça ouais je vais faire du shopping chez Gémeaux c'est pas waouh c'est pas Zara Mango Pretty Little Thing Asos et tout ça mais à vrai dire moi je m'en fous un peu parce que j'ai trouvé des petites pièces je vais vous les montrer et je vais vous les montrer sur moi qui ressemblent très très fortement aux collections printemps-été justement Mango Zara et tout ça mais qui valent là-bas 3-4 fois plus cher donc let's go et il y a aussi chez Gémeaux des petits bijoux des petits accessoires hyper sympas je trouve donc oui j'ai pris deux petites bagues à 5,99€ chacune en fait c'est des petits lots de bagues donc le premier c'est celui-là celui que je porte aujourd'hui voyez en fait il y a 6 petites bagues différentes des petites bagues en anneaux comme ça dorés classiques et cet anneau-là c'est en plastique mais voyez il y a des petits reflets on dirait comme une sorte de pierre mais en fait non et j'ai trouvé ça trop joli j'ai pris il y avait plusieurs versions j'ai pris le même en coloré donc ça se présente comme ça il y a toujours les 6 bagues avec les 3 petits anneaux dorés et là par contre les bagues de couleur elles sont plus voilà il y a du bleu du rose etc mais franchement j'ai trouvé que c'était une jolie pièce du coup ça m'a fait 10€ les deux moi je prends souvent taille M pour le mettre sur le majeur et voilà ils ont plein plein de petits bijoux comme ça chez Gémeaux franchement qui sont vraiment sympas je me suis pris quelques tops notamment celui que je porte aujourd'hui là cette catégorie de top là c'est celle que j'avais vue sur la publicité justement dans ma boîte aux lettres et franchement à ce prix là vous savez chez Gémeaux c'est souvent les promotions c'est 9€ le top ça peut aller jusqu'à 15€ mais jamais plus cher je vous mettrai les prix là aussi dans la barre d'infos et donc il y avait toute une petite collection comme ça dont celui-ci qui était à 14,99€ celui-là et j'ai trouvé ça trop trop beau donc c'est un t-shirt mais alors qu'est-ce qu'il est doux je sais pas quelle est la matière parce qu'à chaque fois je coupe les étiquettes mais c'est d'une douceur je vous jure on dirait qu'on est dans un pyjama à l'intérieur c'est trop trop doux c'est un t-shirt assez long vous voyez parce qu'il arrive quand même quasiment jusqu'à mon coude là on a un petit détail au niveau du col noir avec des petites je sais pas des petits strass comme ça des petites paillettes je trouve ça trop sympa et on a cet effet panthère mais un peu pastel je sais pas du coup on a l'effet panthère mais c'est pas too much je trouve que c'est classe que c'est chic en même temps c'est tendance c'est super confortable donc voilà j'ai pris exactement le même regardez mais en version un petit peu zèbre cette fois-ci et surtout couleur nude comme ça beige et blanc celui-là je crois que c'est mon préféré de tous je l'ai payé 14 euros enfin le même prix que l'autre donc là on a pas de strass par contre c'est un petit col comme ça couleur camel c'est motif zèbre donc même t-shirt ça arrive à peu près ici c'est la même matière c'est tellement doux j'ai eu un gros coup de coeur pour ce top franchement je trouve magnifique moi qui fais souvent en plus des make-up dans les marrons assez nude et tout c'est trop joli si ça vous plaît n'hésitez pas à aller regarder parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup top suivant hop là on reste dans le zèbre celui-ci c'était celui qui était sur la publicité justement et il y en a plusieurs dans cette collection ils étaient tous à 9,99 euros moi j'en ai pris qu'un alors c'est un peu le même principe vous voyez c'est un t-shirt sauf que c'est pas le même tissu celui-ci il tient un petit peu plus chaud c'est comme un pull t-shirt vous voyez les manches sont plus courtes aussi elles arrivent ici comme un vrai t-shirt on a le col qui est comme ça noir qui rappelle les petites manches noires un tout petit peu plus court que les deux précédents et là encore j'ai trouvé que c'était classe c'était chic c'est les motifs animaliers de toute façon soit ça peut être très joli très élégant soit ça peut vite faire kitsch voire vulgaire et là je sais pas je trouve qu'avec cette nouvelle collection ils ont ils ont tapé fort quoi c'est bien pensé suivant hop c'est celui-ci donc là rien à voir là on est dans un esprit un peu vintage nude un peu bobo chic je vais vous montrer alors soit vous l'enfilez comme un t-shirt soit vous avez les petits boutons et vous l'enfilez comme un chemisier ici on a sur les manches des petits détails comme ça comme en dentelle ouais dentelle anglaise je sais pas si vous verrez la caméra mais en fait il est brodé et on a tout plein de petites lumières dorées dessus le col là comme ça il est tout simple mais les boutons ils sont un petit peu nude camel voilà ce que ça donne j'ai trouvé ça trop 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 sympa assez chic quand même celui-là c'est celui que j'ai payé le plus cher il coûtait 19,99€ mais je le trouve vraiment très très beau je pense que malheureusement à la caméra vous verrez pas les petites les petites paillettes un petit peu dorées dessus mais j'aime trop c'est vraiment tout ce que j'aime un peu de peps avec les paillettes mais en même temps le style un peu bobo avec la dentelle j'aime beaucoup je me suis pris aussi une chemise que j'ai payée 12,99€ elle était en promo pareil bon je peux pas vous la montrer parce que là elle est dans les cartons déjà malheureusement je vous la mettrai en photo là dans la vidéo c'est du léopard aussi enfin panthère léopard je sais pas trop mais j'ai craqué sur cette chemise franchement je l'ai essayé là dans la cabine en plus ce jour là j'avais des longs colliers des sautoirs c'était bien accessoirisé j'ai relevé un petit peu les manches comme ça au niveau des coudes elle est un peu loose hyper confortable donc certes elle est léopard mais avec un pantalon noir une belle ceinture et je vous dis les manches un peu relevées comme ça de jolis bijoux je trouve que ça fait chic ça fait classe ça fait ouais j'aime trop c'est trop trop beau donc pour les jours où il fera un petit peu plus frais que j'ai envie d'un manche longue je me suis pris cette chemise parce que j'en ai des chemises mais la plupart celles dont je retrousse les manches elles sont blanches bleu ciel enfin ça reste très clair et là je sais pas cet effet panthère j'ai craqué quoi et dernière pièce je vous la montre je me suis pris ce sweat que j'ai vu pareil sur la pub en promo à 12,99€ et j'ai craqué c'est un petit un pull comme ça franchement il est assez simple vous voyez les manches elles sont classiques mais il est d'une douceur mon dieu à l'intérieur je sais pas ce que c'est à l'intérieur on dirait de la flanelle ça tient super chaud et il est tellement confortable tellement doux alors moi je l'ai pris en taille L parce que je voulais vraiment qu'il soit oversize quoi un peu loose le porter voilà comme ça en mode un peu large moi j'ai pris celui-là en rose mais il y en avait aussi je crois qu'il existait en gris en beige et je me demande s'il n'y a pas qu'à qui et voilà franchement 12,99€ un petit sweat comme ça 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 va partout ça va tout le temps pour les petites soirées où il fait un peu frais avec un joli jean moi j'adore je trouve ça confortable et en même temps stylé donc voilà mes petites trouvailles j'ai mot j'ai acheté 9 pièces donc en comptant les bagues et pour 9 pièces j'en ai eu pour 102€ donc je suis vraiment contente c'est pour ça que je vous dis bon plan je trouve que c'est des pièces qui sont vraiment jolies originales et pas très chères je veux dire on se retrouve ça fait quasiment 10€ la pièce quoi donc pour moi ça vaut le coup j'ai vu le même genre de haut je vous dis chez Mango à 45 balles un peu zèbre panthère comme ça donc voilà je sais pas si vous avez l'habitude d'aller chez Gémeaux ou pas moi la plupart du temps j'y vais pour mes enfants mais des fois je vous dis on trouve comme ça dans les collections des petites merveilles donc je voulais vous les montrer et on va passer à la 3ème partie de cette vidéo qui est le petit concours pour vous donc qui dit déménagement dit tri rangement carton etc j'ai donc fait énormément de tri dans mes affaires mais même au delà de ça comme on a atteint les 1500 abonnés j'avais vraiment envie de vous remercier d'être là voilà de m'encourager de me soutenir on est une petite communauté mais je crois que c'est la plus bienveillante au monde la meilleure du monde donc j'ai sélectionné quelques petits produits pour vous tous sont neufs bien évidemment ce qui n'est pas neuf je le vends ou je le donne donc il y a des produits que j'avais déjà dans mes tiroirs et que je n'ai toujours pas utilisé donc je vais vous les offrir et il y en a d'autres que j'ai acheté spécialement pour vous alors je vais pas forcément tout vous montrer mais ce que je peux vous dire c'est que je vais préparer trois petits lots je pense parce qu'il y a quand même pas mal de choses je préfère qu'il y ait voilà plusieurs gagnants ou gagnantes plusieurs heureuses que faire un énorme lot pour une seule personne et donc il y a du maquillage il y a des soins il y a des accessoires je vais essayer comme j'avais fait la dernière fois d'équilibrer un petit peu les lots je mettrai chaque lot dans une très jolie trousse que j'enverrai aux gagnants ou aux gagnantes ce que je vous propose c'est de faire défiler un petit peu en photo les produits que je vais vous faire gagner plutôt que de vous les montrer un par un ça va être un peu chiant donc comme vous pouvez le voir on a un petit peu de tout on a des soins visage des soins corps gommage masque il y a même des vernis des crèmes hydratantes des soins capillaires des rouges à lèvres sérum pour la peau on a du bio mascara il y a un peu de toutes les marques du NYX du MAC je mets Maybelline Benefit Makeup Revolution Yves Rocher Avril enfin voilà il y a pas mal de choses il y a quelques palettes pour les yeux aussi notamment la palette Tamix de chez Makeup Revolution voilà j'ai envie de vous offrir tout ça j'espère que ça vous plaira je mettrai bien sûr les conditions de participation au concours dans la barre d'info de la vidéo mais ce sera comme d'habitude c'est pas compliqué vous savez avec moi je mettrai le concours également sur Instagram si vous voulez doubler vos chances de participer n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram de toute façon tout sera dans la barre d'info les produits les dates de participation les conditions de participation c'est pas grand chose mais c'est encore une fois pour vous remercier d'être là parce que c'est très très important pour moi pour vous c'est peut-être pas grand chose de cliquer sur s'abonner ou de liker une vidéo ou de mettre des commentaires mais pour moi c'est énorme et c'est tout ce que je veux avec cette chaîne YouTube c'est vraiment partager avec vous et c'est exactement ce qui se passe donc j'en suis ravie ravie et ben voilà pour cette vidéo franchement c'était une vidéo assez dense c'est pour ça que j'étais sur-excitée de vous la faire j'aime bien quand il y a un peu de tout comme ça du make-up des soins de la mode des essayages et un concours à la fin c'est encore mieux moi je vais vous laisser là on se retrouve dans les commentaires pour papoter n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo de vous abonner si c'est pas encore fait et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo bye bye bye